Musique Yo tout le monde c'est Looping, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Let's Play d'Oblivion Alors je suis toujours perdu à Ebroca, ça n'a pas changé depuis le dernier épisode J'ai affronté un mur d'ennemis comme vous avez pu le voir Il y a encore des restes ici, un peu là, voilà, des squelettes et tout Et là pas mal de corps de, comment c'était ? Ah voilà, déjà des massacreurs, voilà Vraiment une gueule de massacreur d'ailleurs Mais ils étaient tous coincés par le pont ici, en fait ils étaient trop grands, ils ne pouvaient pas passer Et ça m'arrangeait bien parce que je pouvais les taper sans trop prendre de risque Sinon c'était n'importe quoi, je finissais directement dans la tombe Bref, donc on est toujours perdu à Ebroca, je suis en train d'explorer Je vous avouerai que je suis absolument boulevé Je pense qu'encore une fois, je me suis lancé dans quelque chose Soit trop gros pour moi, soit dans quelque chose où j'aurais dû y aller bien plus tard Comme ça m'est arrivé quelques épisodes précédemment avec la fameuse amulette de désintégration Qui permet de détruire tous les objets et qui est en fait un objet de quête Et que j'avais trouvé par pur hasard au terme d'une épopée dans un donjon un peu énigmatique Voilà Et du coup, alors je vais juste soulever un petit peu le micro Voilà, j'espère que ça ne viendra pas trop ma tête Non, ça a l'air d'aller Et du coup, je vais continuer l'exploration On va bien voir si on trouve du loot intéressant Mine de rien, ça serait déjà pas mal Il me reste, donc là je suis arrivé d'ici normalement Il me restera encore cette partie là à explorer Mais d'abord, il faut avoir, voilà, il faut d'abord que je finisse ça Donc bref, c'est parti Est-ce que je sors une torche ou pas ? Je me tâte honnêtement Putain, j'ai déjà tout ça de cassé Je finis le donjon Et j'irai quand même me faire réparer tout ça Parce que ça ne va pas être possible sinon Je vais m'en prendre trop 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 la gueule Alors apparemment, j'ai carrément fini de Mais attendez, il y a un truc bizarre là Je vais vous montrer ce qui est bizarre Ok J'avais J'ai pris vraiment beaucoup de dégâts Ah ouais, il y a un escalier ici C'est pour ça du coup Peut-être que je peux aller plus loin, non ? Parce que regardez, sur la map là à l'instant Regardez, je vous montre Pour moi, il y a un Ah mais attendez, c'est peut-être un passage secret en fait Il y a peut-être un truc qui va s'ouvrir là Parce que je vois pas pourquoi il y aurait une pièce sinon En dessous Ou en face de moi ou au-dessus, je ne sais pas Mais c'est étrange Quoi ? Arrête, c'est une blague là Là, il y a un interrupteur Putain mais ça en revient dans la gueule en fait Attends, mais c'est un mec qui est mort ça Ah Messager mort Ah, c'est le messager que l'autre Que l'autre avait demandé d'une lettre et tout Et qui était mort dans une cellule Lettre abîmée On va aller la lire de suite en fait Tac On va quitter Hop Alors Inventaire Si j'arrive à déplacer ma souris Je ne sais pas ce qu'elle me fait Voilà Alors il faut qu'on aille trouver un truc Qui s'appelle lettre abîmée J'ai mon nez qui me gratte C'est insupportable Voilà, lettre abîmée Patriarche Malifant Est-ce que vous êtes sûr que ces précautions extrêmes Sont absolument nécessaires ? Je comprends parfaitement votre désir de protéger Les restes de grand-mère Ainsi que nos sépultures Des pilleurs de tombes Mais je doute que même le croisé le plus vigoureux Puisse résister aux gantelets Que vous avez encastrés dans le mausolée des brocas Ok Et encore moins un petit voleur J'ai vu les plantes dessinées par votre architecte Et l'on dirait que ces pièges ne possèdent pas de mécanisme de sécurité Alors quelles sont les chances que les générations futures viennent nous rendre visite Au cas où elles désiraient de nous honorer par ce pèlerinage Une fois de plus, patriarche Je ne remets pas en cause vos raisons En vérité, je me réjouis que vous ayez pris la responsabilité D'ériger ce monument pour notre famille Je désire surtout m'assurer que vous serez aussi raisonnable que d'habitude En prenant les décisions nécessaires à la construction et à l'agrandissement des brocas J'espère que cette lettre vous trouvera en bonne santé Déjà lui, il est mort On n'en parle plus cette histoire Et on va quand même essayer d'avancer avant de se prendre une autre boulette dans la gueule Forte potion de guérison, je prends D'accord, donc ça continue par là Ah mais c'est vachement space en fait Même là, regardez, on dirait qu'il y a une sorte de passage secret Mais non, mais c'est quoi ce bordel ? Alors attendez, on va appuyer sur l'interrupteur Ici C'est mauvais, ça fait un bruit bizarre Comme si il y a un truc qui s'ouvrait On va vite aller appuyer sur l'autre interrupteur Il ne se passe rien en fait Bah à quoi ça sert alors ? Je suis désolé mais là il y a quelque chose C'est vraiment très étrange Aouh Là il n'y a rien Putain j'ai pris feu quoi Et là, il n'y a rien non plus J'aurais espéré qu'il y a un petit mécanisme caché quelque part Mais non Ah là En fait ça ne fait strictement rien C'est vraiment très bizarre Ouah Alors lui par contre je ne le loupe pas A chaque fois je me fais avoir Ok, bon C'était pas très concluant cette partie là du donjon Je me tâte à aller là Putain Là, il y a un passage secret qui s'est ouvert Et qui ne mène nulle part Et là il y a un passage secret aussi Sauf que ça ne mène à rien Non mais excusez-moi Mais c'est trop chelou quand même Ah si il y a un coffre là Je suis con Je ne l'avais pas vu Ah voilà La clé Il est là le mystère Attention Petite sauvegarde auto Et on continue l'aventure Alors par contre l'aventure Ah bah non mais c'était là Je suis con Ah Je me souviens même plus Je vais Ok Donc clé ouverte Il y a quand même une autre partie du donjon Il faut que j'explore N'oubliez pas Donc on a une porte verrouillée Un corps des poissons de guérison J'aime pas beaucoup ça en fait C'est qui ça Ok Oh par contre c'est sympa ici Oh pourquoi t'es petite Pourquoi t'es minuscu Malifiant le patriarche Ouais bah le patriarche il va vite dégager Hein Voilà J'en étais sur La bande de bâtards Quoi il survit Mais c'est quoi ce bordel Mais non Hé hors de question que tu survives toi En plus c'est un squelette dans mon dos du coup Arrête C'est du foutage de gueule Il a quoi Dac d'ébène Robe d'hérétique Ouais c'est quoi toutes ces potions Mais c'est quoi ce bordel Aïe Ah putain d'accord Je suis pas ce que je peux plus sortir Ça c'est pas drôle Ouais je t'es sûr Bon en tout cas Il a pas l'air de vouloir revivre Donc tant mieux Il est mort déjà deux fois Par contre Faut que je réfléchisse à une Une façon de survivre au combat Je suis pas très serein Quand t'as mes chances de survie Hop stop Pousse Alors Qu'est-ce que j'ai dans mes armes Celle là elle est plus chargée J'ai plus d'armes magiques chargées Si j'ai celle là Mais c'est pas intéressant pour le coup On va reprendre On va reprendre L'épée courte et claire Mais pour ça il va falloir que j'utilise mes gemmes En espérant que j'en ai encore Là Oui ça va j'en ai encore Grande L'épée courte et claire Ah bah super Quittez Hop elle est rechargée Voilà Et là par contre Vous allez mordir de nous Hey Boom Oh par contre toi Hey Oh Oh Comme il a volé Dans l'entre il avait une arme Ouais c'est une masse d'armes en fait C'était pourri Et toi t'as quoi sur toi Des esquidos En clair ça ne sert à rien Sur la map il a affiché quoi en face de moi Ok on ne voit rien tant qu'on n'y est pas allé Je ne peux pas encore D'accord ok j'ai compris Oh il y a un gros truc là regardez Il y a un gros interrupteur Et il y a plein de cercueils Dans les cercueils il y avait plein de loot intéressants On avait pu le voir d'ailleurs Dans les épisodes précédents Genre la cuirasse d'orque Sauf que là franchement Elle pèse trop lourd par rapport à ce que j'ai sur moi Donc malheureusement je vais devoir tirer un trait dessus Ah oui là je suis blind Putain de sa mère Il va falloir jeter des trucs C'est obligé Mais comment ça se fait qu'il y a autant de loot intéressants Dans les cercueils quoi Attendez qu'est-ce que je peux poser Bah Deux clés morts elfes j'ai envie de te dire A moins qu'il y ait un autre truc dans mes Dans mes armures Qui soit plus intéressant à jeter Non 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 c'est vraiment Les deux clés morts elfes qui vont y aller Voilà parce que là même ça va me poser moins lourd De prendre ça Voilà Donc il faut même prendre d'autres objets Et j'ai gagné au moins plus de trucs Il y a encore plein de cercueils ici Regardez moi ça Les squelettes ici je peux les loot Ok Il me donne rien Et Il me donne rien Je peux toujours pas me soigner Même si je me mets là Ah si là je peux me soigner Allez Une petite phase de combat bien sympatoche là C'est un petit peu Ça a été un petit peu la panique Vous n'avez plus le voir C'est quoi ces deux interrupteurs en fait Je suppose qu'ils doivent ouvrir une porte Ou un passage un peu plus loin Par contre là c'est du full stuff En fait les véritables trésors dans ce donjon C'est dans les cercueils Regardez moi ça Botte d'elfe C'est peut-être que 170 pièces d'or Mais au niveau du poids C'est tellement minime Que je peux me permettre de le prendre C'est plus rentable Que les clémores elfes de tout à l'heure Et même au niveau des pièces d'or Je veux dire C'est du méga bénef Et moi vous le savez Dès que ça touche à l'or Je suis content Regardez moi ça Une véritable petite fortune Bon on va appuyer sur ce bouton Ah ça va ouvrir cette porte là Autrement dit je m'en fous un peu quoi C'est quoi l'intérêt ? Ah d'accord D'abord le bouton à droite Puis le bouton à gauche je crois Ok Bon en fait ça nous mène nulle part Petit F5 Et on est reparti pour le combat Face au Face à Mister Mister squelette là-bas Flèche elfique On prend les 5 Un autre saphir on prend Ça on prend Eh mine de rien petit à petit Ça me re-remplit les popoches Non mais c'est une fortune Qu'il y a en or dans ce Enfin au final c'est un caveau familial Ils ont dépensé une richesse Énorme pour ça Mais euh C'est un méga caveau familial Les mecs ils sont morts Ils habitent dans une demeure Qui est encore plus grande Qui est encore plus grande que mon appart Casque de mitril Et casque de verre Oh Bon le casque de mitril Pour le coup on s'en fout On va essayer de De taper dans des choses Un peu plus Un peu plus de Plus de valeur Ah ça y est Détecté par le squelette Pas des mots Tous les Les cercueils Qui est encore à Laisse moi Looter S'il te plaît Merci Hop On esquive Voilà On rouvre le coffre Personne n'interrompt mon loot Voilà maintenant c'est bon On peut combattre Ok t'as ouvert les hostilités A mon tour Voilà Qu'est-ce que t'avais Une hache d'embremeur Non on va pas prendre Là franchement Je sais que ça vous étonne Mais euh Comme je vous l'ai dit J'ai plus beaucoup de place Dans mon inventaire Le moindre fric La moindre place Que j'ai compte Et il faut que ça soit Utilisé A bon escient C'est ce qu'elle est là Mais nulle part Bon ok Allez Autre petite F5 On descend en bas C'est un lit Avec un méga Un méga Bouton dessus Ok on a un coffre ici Dag et bonit Solide Je prends Ça aussi je prends Et 453 d'or Une véritable fortune Je vous ai dit C'est incroyable J'en reviens toujours pas Qu'est-ce qu'on a là De la piquette 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 Bénédiction de Sheogora Donc les 13 bénédictions de Sheogora Les prédécesseurs De la grenouille à l'homme Guide de New Sheo Le bestiaire de Sheo Merde Le bestiaire des Shearing Ice Un intéressant Brouillon de lettres Merde Peu importe ce que vous pensez Contentez-vous de fabriquer Ce que je vous demande J'ai suffisamment rempli Vos coffres avec mon or Il y en a assez pour nourrir La moitié des îles Et vous n'avez pas bougé d'un cil Vous avez déjà installé Des mécanismes qui broient les os Et déchirent la chair Pourquoi celui-ci serait-il différent L'idée dont nous avons discuté Est très simple Utilisez quelques statuettes Que nous avons disposées Et modifiez le sort Un faible choc Et une restauration puissante Devraient faire l'affaire Il fera peut-être quelques jours Pour charger un sort de ce genre Mais vous croyez honnêtement Que ce sera plus long ? J'aime à penser Que nous soyons devenus amis Pendant la restauration de ce lieu Faites-moi une faveur Érigez cette dernière construction Pour moi Evroca doit durer Pour les siècles à venir Et il lui faut un gardien Qui donc remplira ce rôle Si ce n'est moi Donc ça c'est le mec Qu'on a tué Et au-dessus Exemplaire Johnny Médecin légiste Tédérenne Merci de m'avoir contacté Je sais que votre tâche Est déplaisante Mais votre façon franche Et professionnelle D'annoncer la mort D'un être aimé A quelque peu soulagé La douleur D'apprendre le décès de mère De mère ? Mère de la nuit Ou mère tout court C'est tout ce que l'on peut demander En pareilles circonstances Je pense Je comprends la difficulté Qu'il y a à conserver les cadavres Et j'arriverai peu après ce message Avec un chariot permettant De la transporter Il y a une autre question Pour laquelle je désirerais Vos conseils Si ce n'est pas trop vous demander Mère a toujours désiré Être ensevelie Dans le chaos familial Et c'est à moi Que revient la tâche De restaurer ce lieu Mais peut-être Mais peut-être Mais c'est peut-être Une question macabre Et pourriez-vous Me recommander Un architecte expérimenté Je vous serai très reconnaissant Pour votre aide Merci encore J'espère arriver avant le soir Patriarque Ardoué Malifant C'est vrai que pour l'instant On n'a toujours pas vu Le monsieur Malifant Ok Bon Il y a ce fameux lit On a 2-3 livres à côté Ah On a une petite boîte à bijoux Qui doit renfermer de l'or Je pense Bingo Une pépite d'argent aussi On a des bouquins Bref journal On va lire Ah ça on va le lire par contre 6 pages Ouais c'est parti J'ai décidé de commencer Un nouveau journal aujourd'hui Voilà 4 mois que je n'ai pas vu Ardoué Depuis qu'il a commencé A restaurer Broca Il a fini par me demander De le rejoindre Jusqu'à qu'il ait fini son travail Je sais que la mort de sa mère L'a terriblement affecté Je suis heureuse Qu'il m'ait permis De le retrouver Je pourrais ainsi l'encourager Mon cousin Gardoué Aurait dû revenir Des Broca Le jour de mon départ Mais il a dû être retardé Aïe J'aurais voulu lui demander L'état de la crypte Au cas où j'aurais du matériel A apporter Peu importe Je pourrais sûrement M'en occuper quand je serais arrivé Je suis très surprise Des réalisations d'Ardoué La crypte bien plus imposante Que je l'imaginais Je me suis aperçu Que la mort de sa mère Lui donnerait le titre de patriarche Mais je ne me doutais pas Qu'il prendrait son rôle Tellement au sérieux Il estime qu'il est de son devoir D'ériger ce monument En l'honneur de sa famille J'ai peur qu'il en oublie De pleurer sa mère Et je suis très fier De ce qu'il a réalisé Il a dû se sentir tellement seul ici Que je suis contente Qu'il m'ait appelé Il se plaint toujours Que l'endroit lui semble vide Qu'il doit être Difficile de se donner Tant de mal Pour une chose Pour une chose Qui ne sert que pour la mort Et le deuil Aujourd'hui on nous a livré un lit J'imagine qu'Ardoué Voulait me faire une surprise Ou du moins Faire cesser mes récriminations Concernant notre confort rudimentaire De dormir sur un sol en pierre Avec un sac de couchage Et des pas des plus agréables Mais j'ai peur que ça ne crée Un précédent J'espérais que nous retournerions À Nouchéot Avant son anniversaire Le mois prochain Pourquoi ne sommes-nous pas rentrés ? Voilà des mois que je suis là Et j'en ai assez Du climat aride De ces rochers abruts Qui nous entourent comme des murs Voilà des semaines Que je n'ai vu l'architecte Ni même entendu parler de lui Même les bruits de la construction Ont cessé Alors pourquoi restons-nous ici ? Je suis sûr qu'Ardoué Écrit des lettres Mais il nie quand je lui demande Il y a deux nuits J'ai entendu une voix appeler Ça venait d'en bas Ce n'était pas la voix grinçante De notre messager argonien habituel S'il ne veut rien me dire Je vais fouiller dans ses tiroirs Dans ses tiroirs de main Avant qu'il ne se réveille Ok donc Il avait ses propres plans Il n'a pas tenu sa On peut dire sa compagne au courant Et au final Sa compagne On peut estimer que Elle y est restée aussi On va appuyer sur ce bouton là On va voir ce que ça donne Mais honnêtement Appuyer sur le bouton Voilà Où est-ce que ça nous mène What the fuck C'est le même squelette Ouais On a un coffre ici Forte potion d'ensorcellement C'est vachement sombre On a un autre coffre là Et encore un autre bouton Mais plein de cercueils encore Ça c'est excellent J'espère qu'il ne va pas y avoir Un loot de malade Dans l'un d'entre eux Donc J'ai acquitté le donjon Parce que Je vais avoir du mal A me décider sur quoi porter Sinon J'ai plus que 29 en poids A pouvoir prendre Il me suffit d'une arme Un peu lourde Et je suis bloqué Ok Allez appuyons sur ce bouton là Non mais sérieux quoi C'est Où ça mène Attendez mais Fiel Ah mais ça nous ramène A fiel en fait Ah regardez Attendez Ça c'était pas la pièce On était tout à l'heure ça Si c'était la pièce On était tout à l'heure Enfin je crois Et au final Le fameux passage Qu'on ne voyait pas C'était lui Je crois aussi J'ai un doute C'est vachement sombre Je suis désolé Hop On va sortir d'ici Assez rapidement Mais nous revoilà à fiel Du coup La fameuse partie Que j'avais pas encore explorée Putain de merde Viens là toi Voilà Il y a des items De part Enfin il y a des Essences de néant Comment dire Euh Ok Il y a une pièce juste là Ça n'a strictement rien fait Mais où est-ce qu'on est tombé Et c'est quoi tous ces J'ai m'énervé Mais what Non mais les gars Un peu de Lettre d'amour What the fuck Mais dis pas que c'est ce que je pense Attendez Donc Attendez Je crois savoir Je vais voir si je me plante ou pas Je suis un peu perdu dans mon inventaire Je suis désolé Lettre d'amour Ça fait beaucoup de lecture je sais Mais je trouve que c'est nécessaire Pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé ici C'est où Lettre d'amour Souris donc Bril Ray Comme je sais que l'injonction reçue de ton grand-père ne t'enchante guère J'ai décidé de t'écrire une lettre puisque je ne te verrai pas à partir de bon matin Pas à partir de bon matin Tu as intérêt à ne pas la perdre Quand tu seras de mauvaise humeur Relis là et pense à moi Mieux encore Pense à la couleur de la robe Que tu aimerais que je porte lors de la cérémonie du serment Je demanderai à Dernévin de l'organiser à mon retour Il se fait du souci parce que la torche n'est pas allumée Mais tout ce qui compte c'est qu'on s'aime Non ? Ardensul lui-même fermerait les yeux sur cette entorse à la tradition j'en suis sûr Quand tu reviendras tu me raconteras pourquoi ton grand-père t'a fait venir Tu as parlé d'un mausolée familial Mais je ne comprends pas pourquoi il a besoin de toi là-bas Il ne devrait pas s'enfermer tout seul dans ses ruines Autrecroix est suffisamment proche pour qu'il puisse venir aussi souvent qu'il le désire Ce qui serait bien plus pratique pour lui Tu devrais le lui dire quand tu le verras C'est tout ce que je te mets par écrit mon amour Tu reviendras bientôt et nous en parlerons à ce moment là Chogorat te garde Ce mec là est mort mais il a eu une histoire d'amour Je veux juste ouvrir mes coffres tranquillement Merci Je suis en train de remplir mon inventaire Juste à cause de Juste à cause de Bon attends tu as trouvé d'abord Juste à cause des potions Voilà hop Celle d'essence de néant Je prends Oh mais qu'est-ce qu'il fait là lui Putain ça m'a fait peur Merde et d'où tu viens surtout Il a explosé carrément Mais d'où il est venu lui Mais c'est trop space Moi je suis arrivé d'ici Ah donc il y a des portes qui a été ouverte La porte qui a été fermée tout à l'heure Et là c'est quoi ici Le mec qui regarde la map avant d'y aller Tu vous sentais celui qui n'est pas confiant Ça permet d'aller Ah bah je sais où ça va Voilà ça nous ramène à l'endroit où on était tout à l'heure Exactement la fameuse porte que Que je n'avais pas encore explorée Ok Bon du coup on peut retourner ici C'est quoi ça ? Oh c'est un diamant Eh non ! Oh putain je me suis enfermé tout seul quoi Euh hop Petite sauvegarde Enfin petit repos Et on va aller du coup à la porte La porte d'en face Bon du coup ça évite les explorations Les retour en arrière inutiles Royaume de chez Ogorath Bon on a fini le donjon Et c'est la fin de l'épisode Du coup par rapport au calzon Vu qu'on a à peu près un timer de 22-23 minutes Donc en fait on aurait pu arriver par là Regardez moi cette belle nuit Et on est où là déjà ? Attendez je regarde un petit peu D'accord Ah oui on a fait un petit peu de chemin quand même Et on s'est rapproché de la ville Eh oui Bon Écoutez Euh On va faire vite fait un TP À Hop là Porte pour Cyrodil On va profiter de la dernière minute Qui nous reste tous ensemble Pour faire un petit point Donc voilà Donc j'ai quand même pas mal de loot Comme vous avez pu le voir J'ai pu explorer ce donjon de fond en comble Il m'a réservé quand même quelques petites surprises Il faut dire ce qu'il y a Mais voilà C'est fait J'ai pas mal de loot à revendre aussi Ce qui va payer mes réparations Et me permettre de me faire une petite formation En tant qu'armurier Donc je l'espère ensuite passer compagnon Et du coup D'abord pouvoir réparer mes armes et armures magiques Parce qu'au final mon problème là actuellement C'est ça C'est que tout ce qui est armes et armures magiques Je ne peux pas les réparer Or il suffit juste de passer compagnon Donc en armurier Pour pouvoir les réparer Donc c'est ce que je me dépêcherai de faire Voilà On va se diriger vite fait là-bas Pour vendre quelques items bien sympatoches Ah merde Ils doivent dormir Oui voilà Donc on va faire quelques petites heures de repos Genre on va mettre Voilà 5 heures Ça lui fera quasiment 10 heures du matin Je pense qu'elle sera réveillée à ce moment là Et qu'elle aura ouvert son magasin Voilà C'est bien Tu bosses C'est cool de voir que tu bosses Ok Bon Bienvenue Bienvenue Je te connais maintenant depuis le temps On ne va pas faire la qualité de ma marchandise Non par contre moi j'ai les mêmes à te montrer Alors c'est quoi la différence entre une dague débonite solide Et une dague débonite Non mais laisse tomber Dague débonite solide et dague débonite C'est quoi la différence entre les deux A part qu'elle vaut plus cher Je ne sais pas Mais je vais les revendre de toute façon J'espère que je ne fais pas une connerie Au pire j'essaierai de voir pour la racheter Épée longue dorée On va la vendre Est-ce qu'elle fait plus de déca qu'une épée longue en vert ? Je ne me souviens plus Elle pèse moins lourd en tout cas Donc du coup l'épée on peut la vendre Les flèches de vert On vend Flèche dorée brunie C'est plus que ce que je paie d'habitude Ouais bah puisque tu paies C'est déjà pas grand chose Donc ne te plains pas H de guerre en vert Oui C'est plus que ce que je paie d'habitude J'ai plus que ça ? D'accord Ensuite les bottes d'elfe On vend Qu'est-ce que de verre ? Allez hop ça dégage La cuirasse des dricks Forcément bien entendu Vous avez fait une excellente affaire Les gants des bennes ça va dégager Les gants des dricks ça dégage Bon fric on remonte un peu Pourquoi est-ce que j'ai accès qu'à ça ? Il me semble qu'il y avait beaucoup plus quand même Au niveau du poids j'en suis où ? Quitté Hop je prends 30 secondes de plus pour vérifier mon poids Merde j'avais oublié de mettre la tenue Ah la la nouvelle erreur du FC looping Bon mon poids je suis redescendu à quelque chose d'à peu près potable Euh bon Au revoir Au revoir Alors du coup Euh oui tu vas mettre utile Voyons s'il est possible de vous apprendre une chose ou deux T'as un informateur compagnon Si vous êtes à Si vous êtes Quoi qu'on en Voyons Je peux vous enseigner quelques petites choses Ouais mais sauf que malheureusement tu pourras plus m'enseigner J'ai pas mal de ressources Réparer tout Ah bah oui ça fait mal hein Ça fait mal au portefeuille Surtout qu'il y a la prime à payer encore derrière Mais normalement on est revenu Voilà 64 d'armure Ça c'est pas mal Il faudra qu'on dépose quelques items Bah que je ne peux pas revendre Ah si je pourrais les revendre à notre marchand Mais voilà ça nous fera un petit pécule en plus Parce que la prime à payer est sûrement énorme Comme le faisait remarquer Un certain match Je lui fais un petit coucou En commentaire dans la vidéo précédente J'avais une prime de 3000 et quelques Lorsqu'ils ont voulu m'arrêter Les saintes dorées Mais au final vu que j'en ai encore tué une Voir deux je ne me souviens plus Ma prime a sans doute encore dû augmenter Donc je dois avoir une prime qui est juste énorme Donc normalement ça doit être marqué du coup Quelque part là dans les statistiques On va rigoler un instant Là voilà Ah non Prime Cheverling Ice 0 Ah pourquoi ils voulaient me faire payer 3000 ? C'est bizarre ça On verra ça J'espère que j'ai rien à payer Et qu'au contraire c'était juste une erreur de leur part Vous savez Ils cherchent à resquiller un petit peu A gratter les fonds de tiroir Et à essayer d'attaquer le pauvre Pauvre Manon qui n'a rien demandé à personne Voilà bref J'espère que cet épisode vous aura plu N'hésitez pas à mettre un petit like A partager A commenter la vidéo A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et moi je vous dis A la prochaine Pour un nouvel épisode Allez ciao tout le monde C'est le ping Bye bye